Bon, Mouïa, je suis hyper contente de faire ce petit interview avec toi Est-ce que tu peux nous en dire plus sur peut-être toi déjà, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cet accompagnement avec moi ? Qu'est-ce qui a fait ? Tu en étais à ce moment-là ? J'ai vu une vidéo de toi une fois Et quelles étaient tes problématiques quand tu as commencé ? Avant de commencer, finalement Qu'est-ce qui t'a poussé à cliquer ? La première chose, c'est que j'avais plein de trucs, je faisais plein d'activités Et je me sentais bloqué Je me disais, mais je fais quoi ? J'étais complètement bloqué Il y avait une activité professionnelle Le côté entrepreneurial Le côté santé aussi, qui était important pour toi De travailler Et avoir une vie beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable Tout à l'heure, je te demandais C'est quoi ta mission finalement ? Ta mission, tu me dis, c'est d'accompagner La mission vient à moi Les gens, des fois, ils reviennent me voir Ils me disent, waouh Je me rappelle de cette phrase que tu m'as dit Et ça a été très impactant Pourquoi c'est si important pour toi finalement D'accompagner ? C'est important parce que des fois Tu te comprends qu'un mot ou une phrase Peut transformer la vie de quelqu'un Et tu le fais avec tellement de facilité Que ce soit au boulot Ou tu comprends quelqu'un au supermarché Et tu mets tout ça Tu te dis, ah ça, il y a un chemin Peut-être que c'est une mission On croise Et je me rends compte que c'est ça C'est la mission Quelle différence ça fait pour les personnes Que tu fasses ça pour elles ? Au niveau personnel, tu es content d'accompagner quelqu'un Et au niveau professionnel C'est une business Quand tu as un entrepreneur Tu te dis, ah tiens Tu peux gagner de l'argent avec Tu peux accompagner des gens Et gagner de l'argent avec Tu peux investir cet argent Et finalement, pourquoi pas ne faire que ça Et être plus disponible Ok, donc là, on a un mi-parcours Par rapport à l'accompagnement Qu'on a sur Renan Je sais pas, t'as dû faire 4 séances peut-être Ouais, je crois Et je t'ai dit, ça serait peut-être intéressant De partager déjà en 4 séances L'évolution que tu as eue Parce que tu m'as partagé plein de pépites De ce que tu as ressenti Est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus ? Bah ouais, plein de pépites Ouais, il y en a Parce que du coup, tu le ressens avant le call Pendant l'accompagnement Et après, pareil Tu te dis, ah Estelle et Malissa Donc je travaille sur ça Et en fait, c'est génial Parce que tu viens travailler pour ton business Et en fait, tu as une transformation physique Je te rappelle des fois Je te parlais de mon bras Machin, on travaille sur moi Et aujourd'hui, Estelle J'ai perdu 6 kilos C'est dingue Et le résultat de ça C'est que ça me donne Beaucoup plus d'énergie pour mon business Beaucoup plus confiance en moi Et c'est top Et ça se ressent Comme moi, j'accompagne des gens Ouais, ce qui t'est passé C'est que t'es venu pour une problématique business Et finalement, ça a impacté Tout ta vie personnelle Que ça soit Tu me disais au niveau du focus C'est-à-dire que t'avais plein d'activités Et t'as réussi à affiner Qu'est-ce que réellement tu souhaitais faire C'est ça ? Ouais, c'est ça Et j'en suis là Parce que du coup J'ai abandonné Ce qui me faisait perdre du temps Ce qui me faisait perdre de l'énergie Et le focus, je l'ai Et on continue à travailler dessus En fait Et c'est génial Donc on a la partie Focus au niveau entrepreneurial On a la partie Je prends soin de moi Et du coup, je perds du poids Sans me rendre compte Et en plus, j'ai envie d'aller à la salle de sport C'est dingue Parce que je ne crois plus la salle de sport C'est incroyable C'est dingue Et ensuite, il y a la prise d'action Donc tout ce qui est action Par rapport à l'entrepreneuriat Comment tu te sens justement Vu qu'on est un milieu De l'accompagnement Comment tu te sens Par rapport au développement De ton activité ? Bien Parce que du coup Après toi, le gros problème C'était la vente J'avais du mal à vendre On avait travaillé dessus Je m'as inscrit Je m'avais entraîné dessus Et hier, j'ai fait une vente Et après la vente Je me suis fait Waouh, bien Parce que du coup Je me néglige là dessus Je me suis dit Ah ouais, j'ai dit ça Les objections, ça ne sera pas Un problème Ah ouais Parce que du coup, je ne vendais pas Les gens m'achetaient Et maintenant Si je veux scaler mon business Il faut que je vende Et là, ça commence C'est top Ce que tu veux dire C'est que finalement On n'est pas là pour vendre quelque chose Mais pour proposer Un produit Qui est tellement Ancré en nous Et aligné Que le client Il a envie d'acheter Le client Il aime acheter Il aime s'acheter des vêtements Ou aller chez le coiffeur Et il faut juste le montrer Sa magie à soi Sa propre magie Chacun a une magie En lui Il faut juste la développer Donc comme moi Je l'ai expliqué Je m'accompagne Il y a deux personnes Qui sont meilleures que moi J'ai une personne Qui a travaillé Dans la communication digitale Auprès de sociétés du 440 Et qui a en même temps Ce petit côté Très intuitif Et très accompagnant Il y a eu L'accompagnement Très énergétique On va chercher L'émotion Dans le passé Qui a impacté Ton corps Et qui est fusionné On va le défusionner Pour pouvoir faire avancer Et il y a aussi Plus un accompagnement De type coaching On va aller décréer Chaque croyance Et que tu passes à l'action Comment tu as vécu Et aussi On a eu Ça fait penser La séance Où on est peut-être plus En moi des jeux de rôle Par rapport à justement Une vente Comment comme toi Tu m'exprimes Comment tu vas vendre Comment moi je le reçois En tant que client Pour te faire un feedback De ce qui se passe Pour le client Comment tu as vécu tout ça Tout cette Le côté jeu de rôle Je ne m'attendais pas à ça Et finalement Je n'ai pas ce qu'à dire Que c'est le truc Qui m'a le plus surpris Et aidé en fait Parce que Le jeu de rôle Tu le continues Et ouais C'était très bien C'était très bien Que tu m'as montré Le ton Comment faire Comment machin J'ai trouvé ça intéressant Et aujourd'hui Je m'en amuse en fait Parce que du coup Je me fais mes trucs Des fois tout seul Je m'entraîne Et le côté accompagnement Plus côté marketing Ou comme tu disais C'était bien Parce que ça m'a permis De poser les choses De manière beaucoup plus culturelle Au niveau du business En lui-même en fait Et ça C'était bien Parce que Tout de suite après l'accompagnement Je me suis rendu compte d'un truc En fait Quand on avait fini Il y avait d'autres idées Qui j'ai remettent dans ma tête Et je dis Ah tiens Ça Je prends des notes Et je fais ça Et j'ai remarqué Une semaine après À quel problème Tu étais confronté C'était d'aller Accompagner les gens Je le sais faire J'ai presque envie C'est naturel Les problèmes Auquel je l'ai confronté J'ai eu des peurs J'ai eu des peurs De repartir Proposer un produit Proposer un service Et ces peurs-là Il fallait que je travaille dessus Parce que les peurs se ressentent Et c'était ça Je voulais être à ma place Pour poser un accompagnement Qu'est-ce que ça a changé Finalement Là aujourd'hui Comment tu te sens Qu'est-ce que tu vois pour l'avenir Et comment tu envisages la suite Ce que ça a changé Je n'ai pas ce qu'envie de dire Tout En fait ça a changé ma vision Elle est plus focus C'est plus léger Je me prends mal la tête Je prends du temps pour moi Et j'ai encore plus de plaisir À accompagner C'est plus léger C'est comme une conversation Et la vision C'est continuer à multiplier le truc Continuer, continuer Ok Du coup ce que j'entends derrière C'est finalement j'avance Je ne me pose pas la question Si c'est bien ou pas J'ai cette décharge mentale Qui n'est plus là On a enlevé cette charge mentale Et du coup je peux avancer Vers réellement ce que je dois faire Les actions Et je n'ai plus à être Dans ce brouillage de pensée Et si je l'ai Je sais qu'on peut le débloquer Cool Qu'est-ce qui serait passé pour toi Si tu n'avais pas pris l'accompagnement ? Je pense que je serais encore Dans mon truc où Je fais encore plusieurs choses Plusieurs activités Ça aurait eu un impact négatif Sur ma santé Parce que j'étais épuisé Quand ça m'a commencé Mais j'avais des trucs C'était dingue Je ne m'en rendais pas compte Et je le sentais Mais je ne m'en rendais pas compte Et puis Je crois que j'aurais perdu du temps Et de l'argent Et des trucs qui Au final Ne marchent pas forcément Ok que je partage Ce que tu as pu m'exprimer Le passage à l'action Que tu as pu vraiment Être dans le passage à l'action Mon niveau d'énergie est top Pareil Tu as eu une période de repos Où ça t'a permis De te ressourcer De prendre du temps Et ça t'a fait beaucoup de bien Donc tu disais Les 6 kilos en moins Ah oui Et ta tension C'est dingue C'est très dingue Je vais te dire un truc Ça fait 20 ans que je bosse Tu sais je bosse en compagnon aérienne Ça fait 20 ans que ma tension Et à 15-8-15-9 La semaine dernière A la visite médicale Ma tension était à 14 J'étais choqué Avec le médecin On se dit Mais c'est dingue Après 20 ans C'est énorme C'est génial Parce que là C'est vrai que des fois Ce n'est pas évident De montrer des choses C'est très mesurable Et toi c'est très mesurable Tu as perdu 6 kilos T'as tension à baisser Tout en développant ton business Tu dis je suis boosté Pour mon business C'est énorme C'est très bien Je ressens les déblocages J'ai une reconnexion De plus en plus forte Avec mon intuition Et mes dons Et ça Quelle valeur ça a pour toi C'est énorme Parce que du coup On se laisse guider On est moins dans le mental Et c'est aligné Comme je parle beaucoup D'alignement Mais quand on fait Quelque chose qui a aligné Et un soin C'est plus facile C'est top C'est génial Qu'est-ce que tu dirais A une personne Qui hésite justement Pour passer le cap Du coup A vouloir développer son business Et du coup A prendre soin d'elle Par la même occasion D'écouter déjà son intuition Si ça parle à la personne Il ne faut pas hésiter Qu'elle le fasse Elle ne va pas le regretter Moi je ne le recrute pas Et je suis prêt à le recommander À 50 millions de personnes C'est un truc de dingue Mais moi je le vis C'est un truc de dingue Il faut le faire Qu'est-ce qui s'est passé Justement par rapport A ton intuition Quand on était ensemble Et tu as dit Allez je me lance Qu'est-ce qui a eu C'est pas si ça t'explique C'est difficilement Explicable en fait Parce qu'il y a ce petit truc Qui t'a dit Bon je le fais Tu cliques Et puis voilà Tu boucles un rendez-vous Pas le loupir C'est comme ça J'ai pas fait de recherche Pour toi j'ai pas fait de recherche Le rechercheur qui dit Tiens il faut que tu me fasses S'accompagner Je suis sorti de mentorat Business dans notre truc Qui dit tiens Il faut que j'ai un accompagnement Vraiment en one to one Et juste sur internet Tu vois la vidéo Je vois une vidéo J'étais dans une série Ah ouais C'est dingue Qu'est-ce que tu t'autorises Aujourd'hui Que tu t'autorisais pas avant J'ai pas ce qu'on veut dire Vivre Sans prendre la tête Waouh C'est du bon Je vois là je rigole Trappé toi au début Tu vis tranquillement Bon mais c'est génial Est-ce que tu veux rajouter Quelque chose Non Je crois que j'ai tout C'est vraiment quelque chose Que veut le faire Il faut le faire Avant on va se poser 50 millions de questions On va peut-être pas le faire Ou alors on va le faire Dans 3 mois On aura perdu 3 mois Bon mais top Merci Molière Pour ton retour Et du coup Les personnes qui nous regardent Est-ce que vous voulez atteindre Pour enfin vivre ou pas Et puis le but C'est comme tu dis C'est écouter son intuition C'est pas Je te pousse A faire quelque chose C'est qu'est-ce que tu as envie Et qu'est-ce que tu ressens A l'intérieur de toi Qu'est-ce qui fait sens Merci Molière Et puis à bientôt A bientôt